Martial Kwasivi André bonjour bonjour alors vous êtes Martial alors on va commencer par vous voyez après on va se tutoyer parce qu'on a plein de choses à faire ensemble bien sûr on va accompagner les personnes qui nous suivent sur notre chaîne vous êtes prof de sciences physiques médiateur scientifique au planétarium 3d voilà j'ai les deux casquettes en fait je suis professeur de sciences physiques dans un collège on parlera peut-être un peu tout à l'heure de mon parcours qui m'amène à être prof et en même temps j'ai la chance d'être médiateur scientifique à la moitié de mon temps donc je passe une moitié de ma semaine dans un planétarium 3d où je montre les étoiles l'espace j'ai aussi l'occasion de faire des ateliers je lance des fusées à eau des fusées à poudre des ballons plein de choses avec des publics scolaires variés qui viennent qui viennent de paris ou qui viennent de plus haut dans l'académie donc moi j'enseigne dans une académie l'académie nord pas de calais les hauts de france ouais j'ai je vous envie un peu à la distance chargé chargé des fois on peut m'envier pas tout le temps qu'est ce qui est le plus difficile plus contraignant ce qui est le plus contraignant c'est de mettre en adéquation ma vie professionnelle de prof ma vie professionnelle de médiateur scientifique ma famille et j'ai la chance d'habiter dans une maison à la campagne mais une maison à la campagne ça demande de l'entretien et bref une vie bien chargée oui oui avec plein de plein de choses à faire comment on devient professeur de sciences physiques et pourquoi comment on devient médiateur scientifique c'est quoi d'ailleurs la médiation scientifique en fait la médiation scientifique c'est partager la science avec le public au plus grand nombre en fait au plus grand nombre on appelait ça auparavant la vulgarisation et médiation scientifique c'est un mot qui est quand même plus qui fait plus envie plus dans l'air du temps qui fait plus envie aussi plus joli mot et ça dit bien ce que ça veut dire c'est dire qu'on fait pas on fait la science que l'on que l'on a ou comment on arrive à partager on la distribue parce que c'est ce qu'elle veut la science est distribuée et en juge je suis dans un endroit extraordinaire c'est un planétaire 3d qui est là-haut dans le nord de la france à saint-en-jeu on va mettre les photos quand même sur la vidéo pour qu'on voit tout à fait avec des lunettes et il ya un des spectacles que l'on fait qui est un succès colossal qui n'arrêtera pas d'être un succès parce que on voyage à l'intérieur des anneaux de saturne waouh 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 les gens dans la salle il faut les imaginer en train avec leurs lunettes d'éviter des astéroïdes et quand ils sortent de là ils sont tous jamboulés je suppose j'imagine alors ils sont contents ils ont appris des choses même pour certains vous savez que c'est comme dans les jeux les attractions certains l'ont un peu dur ils sortent un peu avant la séance parce que c'est une attraction mais c'est une attraction dans laquelle on apprend de la vraie science alors justement la vraie science c'est quoi parce que c'est vrai que on est environné par la science tellement qu'on se rend même plus compte ah oui oui la vraie science or moi ce que j'appelle la vraie science c'est parce que des fois on fait la différence entre science et technologie oui à l'intérieur de ce téléphone il ya une petite lentille convergente comme une loupe qui est en forme de boule et ça c'est la technologie elle va permettre de faire une image mais la science c'est avant c'était la théorie comment est-ce qu'on en est venu à fabriquer une caméra avec une lentille convergente quelles sont les propriétés de lentilles convergentes et puis ensuite qu'est ce que c'est que la lumière et hop on va doucement dans la mécanique quantique donc moi ma spécialité en fait c'est pas tant la technologie que la physique et la physique théorique ce que des fois j'appelle la vraie science mais il faudrait simplement l'appeler la science la science la science est ce qu'on est encore dans l'idée l'image du scientifique rigoureux carré fermé enfermé dans son laboratoire qui parle des étoiles de la lune et puis on se dit mais enfin c'est juste mystifié quoi oui c'est vrai c'est une belle image et c'est une image qui était vrai au 19e siècle parce qu'au 19e siècle personne ne misait un copec sur la science en fait il faut comprendre que les premiers scientifiques newton en paire c'était des gens qui avaient déjà du patrimoine et pour eux la science c'était un hobby newton par exemple il travaillait dans son château tout en haut dans les combles et il faisait des échéances sans gagner aucun argent mais il était riche et donc c'était des gens qui étaient comme dans des clubs ils étaient effectivement fermés centrés sur eux-mêmes communiquant relativement peu et puis la science a complètement changé avec l'éducation et de nos jours un scientifique c'est un homme normal un homme ou une femme tout à fait ça normal c'est l'objectif justement à cette notre collaboration qui va démarrer qui démarre là quoi civi parce que c'est le nom qu'on va te donner ça c'est le nom que je veux que l'on garde c'est donc pas donné mon père que j'ai que j'ai peu connu qui restait au bénin et c'est comme ça que j'ai appris que j'étais né un dimanche parce que quoi civi ça veut dire né un dimanche à 8 heures du matin j'étais un peu embêtant déjà et oui ça c'est le nom que je veux qu'on garde c'est ce nom que dans ma famille on me donne plutôt que martial on m'appelle quoi civi voilà donc quoi civi on parlait de la science de ce qu'elle nous a apporté c'est vrai qu'au 19e siècle les gens pensaient des tas de choses sur sur le monde sur le monde environnant que la terre était aujourd'hui encore aujourd'hui encore quelles sont les grosses bêtises enfin ce qu'on se dit vulgairement à propos de choses aujourd'hui aujourd'hui il ya encore des élèves de cinquième qui arrive dans mon cours de cinquième en se demandant si par hasard la terre n'est pas plate c'est étonnant c'est étonnant mais c'est vrai donc en fait le combat il n'est jamais fini parce que la science comme c'est la science c'est une manière de comprendre l'univers c'est la manière la plus objective en apportant des preuves en apportant des preuves et en répétant des expériences il ya d'autres manières de comprendre l'univers attention il ya des gens qui sont des gens religieux qu'ils comprennent d'une certaine manière qui essayent la science certaine manière bon il ya plein de régions différentes et des gens qui essaient de comprendre du point de vue philosophique c'est-à-dire en s'intéressant aux humains la science c'est l'oeil de l'humanité c'est l'objectivité on ouvre l'oeil et on voit et on est capable de dire oui ou non où on est capable très important mais capable de dire je ne sais pas et au ce moment la science elle est capable d'expliquer plein de choses mais n'a pas encore tout expliqué pas du tout il ya plein d'endroits où quand un élève me pose une question je suis un bon scientifique et donc j'ai le courage de dire là je ne sais pas je ne sais pas c'est ça qui est fantastique aussi c'est ça qui est fantastique parce que c'est vrai que si je te dis là est ce que dieu existe scientifiquement est ce que tu peux le prouver pas du tout pas du tout je serai obligé de dire je sais pas et je prends garde si on pose la question à pas extrapoler et juste dire ce que je pense maintenant parce que c'est vrai que je suis pas religieux mais j'ai rencontré et c'est étonnant ça peut paraître étonnant moi je suis pas religieux je suis très comment dirait cartésien c'est à dire que quand je ne sais pas je ne cherche pas à savoir ou alors j'essaye mais je sais que ça prend du temps en fait mais j'ai rencontré des collègues ici en laboratoire parce que j'ai eu la chance d'être une partie de ma vie chercheuse et en laboratoire en france en inde aussi qui croyait dans des divinités tout à fait exotique ici on croyait en jésus-christ en inde on croyait à vishnu et tous ces gens qui croyaient fortement leur dieu en était convaincu et pourtant et pourtant il faisait du très bon travail de scientifique parce que c'est vrai que ça nous empêche pas de faire un calcul donc voilà c'est vrai c'est quelque chose que moi je n'ai pas le sentiment religieux